Tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérite TV Monde avec Le Meilleur Réveil. Le Meilleur Réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandées avec des rubriques comme Actualité, Météo, Culture, Santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le Meilleur Réveil, c'est sûr, le leader des WebTV. Amis internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en s'apparition de ce lundi 5 août 2024. Passport, service urgent VIP, encore une mesure d'exclusion sur la rupture, constate mon confrère. Libération de détenus politiques. Génération Aivo salue un pavé à la Concorde Nationale, un appel lancé à Patrice Talon. Les détails de cet appel sont à lire à la page 3 de votre quotidien. Autre titre à la une de votre quotidien, bain de foule inhabituel. Patrice Talon finalement en quête de popularité s'interroge mon confrère. La prise de bain de foule, contrairement à ce qu'il a toujours présenté comme idéal, intéresse de plus en plus Patrice Talon. Les festivités du 1er août confirment à nouveau ce constat qui amène à se demander si le chef de l'État n'est pas finalement rentré dans une démarche de populisme. Modification de la date de la fête du Vodou, les premières raisons évoquées. La fête des religions endogènes, récemment dénommée Vodou Days, et précédemment célébrée le 10 janvier de chaque année, ne sera plus commémorée à cette date. Selon les indiscrétions, depuis le mardi 30 juillet 2024, à la faveur du vote d'une loi initiée par le gouvernement, la fête du Vodou au Bénin sera désormais célébrée le 2nd vendredi du mois de janvier de chaque année. Plusieurs raisons soutendraient ce décalage. Autre titre à lire à la une de votre quotidien. Tata Gatier, une BD nourrie de faits historiques. La bande dessinée Tata Gatier, retraçant l'histoire vraie et passionnante d'une des braves amazones du royaume de Daomé, est désormais disponible. Paru aux éditions Ancrage et sous la plume respectable de Tubus Tolidi Adagbe, la bande dessinée de 11 pages relate la vraie histoire d'une amazone du royaume de Daomé, mais qui n'est pas originaire du royaume. Dans une note de lecture, Modeste Toffo Ossou y voit à travers l'oeuvre une BD nourrie de faits historiques. Lire la note de lecture à la page 5 du quotidien matin libre. De la culture, on parle sport, JO 2024, le Bene Out Noëli Yarigo cale en demi-finale. Dernière en lice, l'athlète béninoise Noëli Yarigo quitte la compétition à l'étape de demi-finale. Au Stade de France ce dimanche 4 août 2024, la guépade béninoise Noëli Yarigo fricasse la dernière cartouche béninoise encore en jeu dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Dernier titre à la une de votre quotidien, premier forum des jeunes africains sur l'économie bleue, mission réussie pour le commissaire général Ernest Tendo. Le premier forum des jeunes africains sur l'économie bleue s'est tenu du 25 au 27 juillet 2024 à l'hôtel 2 février de Lomé. Il a réuni plus d'une centaine de participants issus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique avec comme invité de marque le ministre des Pêches et de l'économie bleue de Madagascar. Son Excellence Monsieur Paubert, Simana Orati Martante. Amis internautes de Guerri TV, mon électeur de Matin Libre, c'est sur cette note que nous mettons un terme à la revue des titres de votre quotidien en s'apparition de ce lundi 5 août 2024. Merci de nous avoir suivis, à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !